Rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pendant toute la période électorale des présidentielles du 11 avril passé est l'objectif poursuivi par les jeunes du parti bloc républicain de la commune d'Ajom. C'est ce dimanche 9 mai 2021 à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face d'Azolissé que la messe d'action de grâce a été dite pour dire merci à Dieu pour sa grâce sur la commune d'Ajom. C'est en présence des fidèles militants élus locaux et responsables du parti. C'est un immense sentiment de joie et de fierté qui nous anime d'avoir œuvré pour la brillante relation de notre président, son Excellence Patrice Talon. Raison de notre rassemblement d'aujourd'hui en ce lieu sain où nous implorons le Père Céleste qui nous a permis d'organiser les élections sans l'incident majeur dans la commune. Pour commencer, nous le remercions de toujours porter notre commune d'Ajom sous ses orbites de développement. Aussi, nous profitons de l'occasion pour lui soumettre les quelques doléances de la jeunesse bière de la commune d'Ajom. En effet, nous voudrions une réelle valorisation de la vallée de Louémé tant abandonnée à son sort. La promotion de nos cadres, l'électrification des zones non électrifiées, la reconstruction de la voie RN4 et que certaines zones de notre commune soient aussi asphaltées à l'instar de quelques zones ubènes. Les autorités communales présentes à cette Eucharistie nous livrent leur message à l'endroit du président Patrice Talon pour le second quinquennat. Mes sentiments sont de joie immense. C'est une grâce d'abord que Dieu nous a accordée pour ce souffle de vie renouvelé. Une grâce également pour ce qu'il nous a fait pour la brillante réellection de notre cher président Patrice Talon à la tête de ce pays. Mes impressions ne sont rien d'autre que la joie. Je suis très heureux, ému et pour cette manifestation qui vient d'être observée. C'est quelque chose que Dieu nous a fait au Bénin et que nous devons le remercier. C'est ce qui nous réunit d'ailleurs ici. C'est grande et notre joie de participer à cette messe d'action de grâce puisque dans la commune d'Adjong, les élections présidentielles se sont bien passées, se sont bien déroulées, sans incident. Et qu'il vous souvienne, le 15 janvier 2021, le président de la République, son excellence, monsieur Patrice Talon, a accepté de continuer la dynamique dans la commune d'Adjong. Fils de la localité, le directeur départemental des sports de Lemay salue l'initiative et invite la jeunesse de Lemay à l'union et à la sincérité pour mieux accompagner le président Patrice Talon tout au long de son mandat. Vous savez, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Nous avons mené des combats politiques et nous avons demandé à Dieu de nous aider, de soutenir notre candidat, le duo Talon Talata, pour que la victoire soit écrasante. Dieu a écouté notre prière, il a exaucé et c'est normal que nous puissions lui rendre grâce et lui dire merci et prier pour qu'il accompagne le duo président à bien finir son mandat et à donner confiance et espoir aux peuples béninois. Étant l'un des responsables du parti dans la zone, je me dois de les assister, de les accompagner pour montrer combien de fois nous devons travailler ensemble. Vous savez, nous avons été l'homme par qui tout a commencé dans la commune d'Adjong il y a plus de six ans aujourd'hui et tout ce qui concerne le président Patrice Talon, tout ce qui parle de son nom, même si nous sommes invités ou pas, nous devons nous y rendre parce que nous sommes désormais un des fils, un des commis et nous devons y être. Et voilà ce qui justifie notre présence et nous avons compris que l'initiative est bonne et que nous devons à tout prix, quelle que soit notre confession religieuse et notre appartenance, prier pour nos dirigeants parce que de leur clairvoyance découle la bonne gestion de la cité. La jeunesse, c'est la cheville ouvrière, le fait de l'Anse et étant jeune, responsable de toute la jeunesse de l'OM, je me dois de nous inviter à la sincérité, à la clairvoyance et à l'amour du prochain. Vous savez, chacun est né pour accomplir une mission. Nul ne peut accomplir la mission de l'autre. Donc il faut que nous nous aimons, nous nous mettons les mains dans les mains et que nous soyons optimistes et voyons grand les choses parce que c'est de notre grandeur que nous allons montrer à nos parents que nous pouvons véritablement être les fils qui vont préserver l'héritage et faire mieux qu'eux. Et c'est cela la raison d'être des enfants. Puis Dieu exaucer les prières et que le mandat 2021-2026 soit une parfaite réussite pour le peuple béninois.